Musique Mes amis, je reçois une personnalité que vous connaissez, qui est Noah Manoir, qui est déjà venu parmi nous. Il est venu avec des livres. Montrez-nous vos livres. Voilà, c'est bientôt la période de Noël. Et puis en plus, on est en pleine vague d'attentats islamistes. Donc c'est génial. Pardon pour l'humour noir. C'est un livre... L'humour gris. L'humour gris. Alors je l'avais... Effectivement, il y a un premier livre que j'avais écrit après la vague d'attentats qu'on avait connue à partir de 2015, qui s'appelle La France doit savoir, où je dis plein de vérités, parce qu'il a été très critiqué à sa sortie. J'ai été conspué par tous les syndicats de police du premier au dernier. Et on me disait, oui, c'est pas vrai, ils racontent n'importe quoi. C'est un peu le métier des syndicats de police de conspuer tout le monde. Voilà, de rendre service, en gros, aux services centraux. C'est l'opposition institutionnelle et contrôlée. Et effectivement... Qu'est-ce qui était faux, selon eux, dans ce livre ? Bon, voilà. Déjà, à commencer par ma qualité d'agent du renseignement, de contre-terrorisme, etc. Bon. Alors, tout est secret dans les services de renseignement. On est dans des lieux classifiés. L'activité est classifiée. On travaille sous habilitation de secret défense. Mais il y a des syndicalistes qui n'ont jamais mis les pieds dans le monde du renseignement et qui savent tout mieux que tout le monde. Bon. Le syndicat des commissaires a été un peu plus clément. Ils ont dit, oui, il sait des choses, mais il n'a pas le droit de les dire. C'est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Et ils ont tagué Christophe Castaner à l'époque et Laurent Nunez. Donc, voilà, on est... On va dire que la dénonciation a de beaux jours devant elle. J'imagine que Bruno Attal a dû, à l'époque... Non, parce qu'il n'était pas encore syndicaliste. Je crois qu'il n'était pas du tout. Son syndicat avait une visibilité très limitée. Alors, on avait Antoine, je me souviens d'un syndicaliste qui est devenu député RN. Actuellement, Antoine Villieu, qui était à l'époque un des porte-parole de France Police et qui est devenu député RN actuellement. Bruno Attal n'existait pas encore dans ce monde-là à cette époque. Et alors, le calendrier a fait qu'une semaine après la sortie du livre. Mon livre sort, je crois, le 29 septembre 2019. Et le 4 octobre, on a Mickaël Arpon qui tue quatre fonctionnaires de police à l'intérieur des locaux de la DRPP, mon ancien service. Donc, vous imaginez bien le malaise, parce qu'ils m'avaient tous critiqué avant. Et puis, voilà, moins d'une semaine après la sortie du livre, on a l'attentat de la... C'est quoi les coulisses de cet attentat ? Au départ, moi, au premier jour, dans tous les médias, que ce soit sur Boulevard Voltaire, sur BFM, etc., je dis que c'est un attentat islamiste, c'est un attentat terroriste. Alors, quand on me dit pourquoi, je dis qu'il y avait des signaux, des signaux faibles, où ce fonctionnaire était connu de la DRPP pour avoir refusé la condamnation des attentats de Charlie et de l'Hypercacher, mais en plus pour en avoir fait l'apologie dans les locaux. Et en plus, on lui a renouvelé son habilitation secret défense. Donc, il y a une faute administrative et professionnelle de la part du fonctionnaire de ce qu'on appelle le HFD, du ministère de l'Intérieur, qui habilite les fonctionnaires. Donc, au fonctionnaire de défense. C'est ça. En fait, il déléguait ça à l'époque à un lieutenant qui, entre-temps, est passé commandant, d'origine russe, d'ailleurs. Et donc, c'est pas grave. On a tous nos défauts. Moi, je suis d'origine algérienne. C'est mieux russe qu'algérienne. Ah, c'est mieux, ouais. C'est mieux. Donc, du coup, du coup, je me dis, bah tiens, c'est bizarre. Lui, on lui a renouvelé son habilitation, alors que moi, j'ai des exemples autour de moi. On a retiré des habitations pour tout et n'importe quoi. Un collègue, en l'occurrence, qui avait bu un coup au repas du midi, qui s'est fait contrôler, qui a soufflé dans le ballon. Le draguer, l'appareil, avait sonné positivement. On lui a retiré son habilite. Donc, voilà. C'est des choses comme ça. Et lui, on lui a renouvelé son habilitation. Donc, moi, je pose question. Et donc, alors, j'ai à l'époque un délégué du SGP qui m'agresse délibérément dans les locaux de BFM TV. Et j'étais avec Sarah Loukohen qui dit, mais qu'est-ce qui se passe entre vous ? C'est glacial. Je dis, bah moi, de mon côté, il ne se passe absolument rien. Moi, je dis la vérité telle que je l'aperçois. Apparemment, ça n'a pas l'air de leur plaire. Et donc, ils invitent Christophe... Alors, tout le monde demande la démission du ministre de l'Intérieur à l'époque. Naturellement, ils ne démissionnent pas. En Macronie, les ministres ne démissionnent pas. Ou quand ils démissionnent, on refuse la démission. Suivez mon regard. C'est arrivé encore hier. Donc, c'est en fait, c'est de la mise en scène. Et où il a invité au vœu des syndicats de police. Et puis, il va dans les... sous l'heure des patrons, en disant, mais vous voyez, les syndicats de police me plébiscite. J'ai rien à voir. Je vais rester en place, etc. Bon. Et puis, à la fin, effectivement, l'enquête déterminera qu'il s'agissait bien d'un attentat islamiste et que tous les signaux étaient à notre disposition pour prévenir l'attentat. Mais... Il y a eu des sanctions après cet attentat ? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, non. Non, non. Il n'y a jamais eu de sanctions. Non, non. Les sanctions ne sont pas... Vous savez, on vit dans un système administratif où il n'y a plus de règles. Je veux dire, par exemple, alors, je ne suis pas là pour parler de mon exemple précis, mais on voit bien qu'il y a des orientations qui sont données. C'est-à-dire que si vous allez dans le sens du système, vous pouvez vous permettre toutes les... Je veux dire, on prend le dernier exemple, Mathieu Vallée, qui arpente les plateaux télé. Alors moi, je n'ai rien contre ce monsieur. Lui avait vraisemblablement des choses contre moi parce qu'il a beaucoup tweeté contre moi. Moi, je ne le connais pas. Ni d'Eve, ni d'Adam. Voilà. Il est moitié algérien lui aussi. D'ailleurs, sa maman est cabile puisque j'ai eu sa maman sur le dos sur les réseaux sociaux. Si les Algériens se mettent à parler d'Adam et Ève... C'est cabile. Ce n'est pas pareil. Mais lui, c'est gentil. Alors effectivement, il a eu une affaire récemment où il a volé vraisemblablement ou usurpé ou emprunté, on va dire clairement, des bons d'achat au ministère de l'Intérieur au niveau de la préfecture de police pour l'achat de billets SNCF. Un truc que le canard enchaîné a détaillé. Et il va passer apparemment devant la commission disciplinaire. Bon, je veux dire, moi, quand je suis passé en commission disciplinaire, ça a été repris. Les journalistes me disaient mais il ne faut pas l'inviter ou en décompte, il passe en conseil disciplinaire. Il a eu six mois, six mois de sanctions. Et puis ensuite, alors qu'il y a eu l'affaire Corbière-Garrido, récemment sur BFM, j'ai été invité sur le plateau. On m'a exfiltré. C'est faux JL, apparemment, selon ce que dit la journaliste qui a téléphoné, en disant mais il ne faut plus l'inviter, Corbière-Garrido, Corbière-Garrido. Et là, alors moi, je ne comprends pas leur système. C'est-à-dire que Mathieu Vallée, il est tous les jours en train de faire campagne, apparemment, puisqu'il est pressenti pour être sur la liste de Bardella, c'est ce que je comprends dans le cadre des Européennes. Lui, on ne lui reproche pas d'avoir volé délibérément des tickets. Alors, et les poursuites pénales dans cette affaire, on n'en a pas écho. Est-ce qu'il passe devant le tribunal ? Parce que du vol, c'est du vol. A priori, jusqu'à du contraire, c'est sanctionné pénalement. Donc, vous voyez, on ne traite pas les questions. Par contre, pour moi... Comment vous expliquez ce deux poids, deux mesures ? Parce que je pense que c'est la nature du discours. C'est-à-dire... Alors, en fait, en réalité, ce n'est pas le seul exemple. Parce que moi, je vous ai parlé du côté police, Mathieu Vallée, que je ne connais pas, qui ne m'intéresse pas plus que ça. C'est le principe qui m'intéresse. C'est de dire, attendez, les poursuites pénales... Vous voyez, quand Coé a été accusé de viol, on l'a suspendu d'antenne, etc. Mathieu Vallée, qu'est-ce qu'il fait encore là ? Je veux dire, à un moment... Qu'est-ce qu'ils en disent du côté des rédactions, du côté de... Ben, je pense que c'est le discours. C'est-à-dire qu'on a besoin... J'ai beaucoup fait les plateaux télé, à un moment, de gens qui soient pour et contre. On vous dit, voilà, vous rentrez dans une case. Moi, je dis, non, je rentre dans aucune case. Je suis pour la police, mais je suis contre certains aspects de l'activité policière. Je suis pour l'immigration, mais je suis contre certains excès, justement, dans... Si on peut les appeler... Si on peut encore parler d'excès, quoi, certains débordements sur la question migratoire, voilà... La vie, elle est nuancée. Vous parliez, justement, de gris tout à l'heure. La vie, elle n'est pas noire ou blanche. Elle est parfois quadrillée, elle est parfois rayée. Et donc, c'est comme ça. Il faut avoir de la nuance. Et je pense que les gens sont demandeurs de ça. Et là, aujourd'hui, non, on vous dit, voilà... Donc, lui, Mathieu Vallée, il est pour la police. C'est un défenseur inconditionnel des flics. Ils ont toujours raison. Donc, ben, ça correspond à une demande de la presse, et pas de la population, d'ailleurs, de la presse. Et donc, dans les rédactions, ben, on vous dit, c'est pas grave. Dans les milieux maghrébins, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, on est en plein conflit au Proche-Orient. Dans l'ascenseur, j'étais en train de sweeper sur mon téléphone, et je vois Karim Ziribi. Qu'est-ce qu'il fait encore là ? Il a été condamné avec une peine aggravée en appel. Il avait pris deux ans de prison, je crois, avec 50 000 euros d'amende, pour de l'abus de biens sociaux, pour avoir volé du fric dans les caisses de l'État, je crois, du Conseil départemental. Là, on connaît l'affaire, elle est dans la presse. Et là, la peine a été aggravée en appel. C'est-à-dire qu'il a pris trois ans et 80 000 euros d'amende. Et le procureur, le parquet, a demandé la saisie de sa maison dans les bouches du Rhum, pour pouvoir rembourser, justement, le manque à gagner. Je crois que c'est à hauteur de 109 000 euros. Et là, on nous dit, c'est le porte-parole providentiel de la cause palestinienne, de la communauté maghrébine. Yassine Bellatar, qu'on a vu récemment sur BFM, qui a trois ou quatre mois de condamnation pour des menaces de mort, ou des affaires de harcèlement, je ne sais pas. Bon, eux ne m'intéressent pas, je n'ai rien contre eux, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment ça se fait qu'on sort des gens comme ça ? Et moi, dans une affaire dans laquelle j'ai été mis hors de cause, je n'ai pas été poursuivi, on dit, ah mais non, Corbier Garrido, conseiller... Non, mais je veux dire, il y a un moment où on voit bien que c'est le discours qui dérange. On se dit, celui-là, en fait, il est incontrôlable, on n'aura pas de quoi le tenir, il va nous balancer une patate chaude en plein direct. La dernière punchline que j'ai envoyée, elle a fait 15 millions de vues, quand j'étais face à Dominique Rizet, à Rodolphe Bosslu sur le plateau de BFM, pour défendre le droit des manifestants, je veux dire, ça n'a pas plu, il y a eu des coups de fil qui sont passés après, on a dit, allez, celui-là, on va le brûler vif, je veux dire. Donc, il y a une ligne, voilà, on est dans un système, comme l'avait décrit Dominique de Villepin pour Sarko, dans un système monarchique, en réalité, et le roi, c'est courtisan. Et si vous n'en faites pas partie, vous n'avez pas le droit de citer. Moi, je veux vous faire la confidence, là, j'ai garé mon scooter à 50 mètres de chez vous, j'ai fait les 50 mètres pour venir à votre porte, j'ai été arrêté deux fois, interpellé par des gens qui m'ont dit bravo, on vous suit sur les réseaux sociaux, on adore ce que vous faites, etc., et ça m'arrive tous les jours, dix fois, voilà. Donc, je veux dire, je ne suis pas sûr que ça arrive aux personnes qu'on a citées précédemment, mais il y a une rupture entre les demandes de la population et ce qui se passe dans les rédactions qui sont subventionnées, parce qu'elles n'obéissent pas à un modèle économique, elles sont subventionnées par l'État pour pouvoir exister, le papier ne se vend plus, le parisien ne se vend plus, la libération ne se vend plus, et donc ils reçoivent des consignes pour pouvoir prendre une ligne éditoriale qui soit favorable, d'une manière ou d'une autre, à la pensée dominante, et même l'opposition est contrôlée. Je veux dire, Zeribi, il est déjà allé en Palestine, lui, il faut qu'il m'explique, à un moment, quel rapport entre un immigré ou un fils d'immigré algérien et la Palestine. Je veux dire, bon, je ne veux pas faire une obsession sur la personne, mais je veux dire, à un moment, les gens ne comprennent pas qu'il est payé par Bolloré et par Hanouna, quoi, je veux dire, pour représenter justement l'opposition. Je veux dire, et je ne veux pas donner d'autres noms, mais on a des agents... Si, si, donner d'autres noms, c'est ce qu'il nous a dit. Non, parce qu'après, bon, on va s'épargner les poursuites en diffamation, mais on a des agents qui sont identifiés comme des agents d'ingérence par la DGSI, qui est le service de contre-ingérence, mais également par la DGSE, qui sont, alors, des chroniqueurs, des journalistes, etc., qui sont là pour canaliser l'opinion. Ça veut dire quoi ? Canaliser l'opinion, c'est-à-dire pour... Alors, je vais vous donner... Qu'est-ce que la canalisation de l'opinion ? Alors, c'est des agents d'influence, parce que dans le renseignement, on a plusieurs activités dans les services d'enseignement, quels qu'ils soient. On a la canalisation de l'opinion, donc on a le contrôle des leaders, justement, communautaires, des leaders naturels, des leaders d'opinion. On a des services actions qui, parfois, peuvent aussi agir sur les territoires en question, sur les territoires nationaux ou les territoires étrangers. Ça, c'est des interventions physiques. Ça existe, bien sûr, bien sûr. Par exemple, alors, à l'époque où j'ai écrit ce livre, La France doit savoir, on considérait dans le monde du renseignement, on avait un dogme qui disait que seuls les Israéliens et les Algériens avaient pour politique d'assassiner leurs opposants sur les territoires étrangers. C'est arrivé, pour ces deux pays, c'étaient les seuls cas recensés. Pour le Mossad, on avait eu un assassinat ciblé en Suède, on en avait eu également dans le monde arabe, à Dubaï, il me semble, dans un hôtel, etc. Les Algériens l'avaient pratiqué aussi. Je crois qu'ils avaient agi sur le territoire allemand, il me semble, à l'époque de Boumediene. C'étaient les deux seuls cas d'école qui étaient recensés. Bon, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses depuis 2015. Les Français ont assassiné également, de façon préventive, sur le territoire syrien, de leurs propres ressortissants d'ailleurs, c'était même pas des ressortissants de pays étrangers. A l'époque où j'étais en activité, on a un diplomate russe, alors les traces dans la presse ont disparu, mais moi je sais ce que je dis. En 2014, un diplomate russe qui a été assassiné sur le quai du RERB, au niveau de la station Parc des Expositions. Et il avait avec lui une valise et un ordinateur qui ont disparu. Donc il a été assassiné d'une balle dans la tête, par derrière. Par des Russes ? On sait pas. J'ai jamais eu de suite de l'enquête ou quoi que ce soit. Ça relevait pas de notre compétence. Effectivement, ils avaient dû saisir la criminelle ou quoi que ce soit, mais on se doute bien qu'il avait pas été choisi au hasard, que c'était pas un assassinat crapuleux, c'est pas la racaille de ce vent qui avait besoin d'un ordinateur portable et qui a tué ce monsieur pour lui racheter son ordi. Il y avait un autre volet, donc voilà. Mais alors, les services actions français, ils servent à quoi ? Théoriquement, on avait eu des révélations sur les affaires type Rainbow Warrior, etc. à l'époque. Mais globalement, c'est le bras armé de l'Etat à l'étranger. C'est-à-dire qu'on peut agir sans entrer en guerre officiellement avec un pays. On peut aussi contrôler ses propres ressortissants à l'étranger. Par exemple, le service actions de la DGSE avait interpellé l'un des prévenus sur l'attentat de Charlie Hebdo, qui était issu de la filière du 19ème, Peter Sheriff, à Djibouti par exemple. Il avait été localisé, identifié, interpellé sur place. À la base, ça sert à ça. On soupçonne que parfois, effectivement, il puisse également servir à des actions de surveillance, mais aussi d'élimination des cibles. Mais est-ce que les services actions interviennent sur le territoire français ? Pour la DGSE, non. Pour la DGSI et les services intérieurs, oui. Mais pas pour tuer, par contre, jamais. Pas à ma connaissance, en tout cas. C'est plutôt pour sonoriser, infiltrer des appartements. Par exemple, j'ai sur mon LinkedIn un type qui... Bon, je ne vais pas définir sa qualité parce que je ne vais pas le rendre identifiable, qui est venu, qui m'a ajouté. Mon réseau m'a permis d'établir que c'était quelqu'un qui était employé au service effraction, justement, de la caserne Mortier, qui n'est pas très loin d'ici. À l'époque, en tout cas, où le service était localisé à Mortier, pour justement... Il avait une compétence de serrurier. Il avait fait une formation en serrurier, etc. Et puis son rôle, c'était d'ouvrir les serrures, sans les abîmer, pour pouvoir sonoriser des appartements. Et il a posé également des mini-caméras. On a d'ailleurs une affaire qui va être jugée, qui est ressortie dans la presse hier, je crois, où on a un groupe à Brest qui se réunissait dans une boucherie pour pouvoir planifier des attentats contre des villages, de façon GIA. C'est-à-dire qu'ils voulaient intervenir de nuit dans des villages français pour pouvoir éliminer tous ses habitants à main, par exemple. Donc c'est ce genre de... Ils ont été sonorisés. Alors c'est la première affaire où, publiquement, les services français ont communiqué sur le fait qu'ils avaient infiltré, donc pénétré, par effraction dans la boucherie, pour sonoriser la boucherie. Et il a posé un service, un dispositif, pardon, de vidéosurveillance. Donc ça a servi de pièce à conviction pour le juge d'instruction qui a incarcéré les personnes en question. Et donc ils vont comparaître pour en 2024. Est-ce qu'il y a des agents d'ingérence israéliens, des agents d'influence israéliens en France ? Oui, bien sûr. Alors, pour crédibiliser mon propos, c'est bien. Il est visible de derrière. Je vous ai montré ça avant l'émission. Comme ça, vous l'avez authentifié. Comme ça, vous savez que je ne raconte pas de bêtises. Mais la carte que j'ai vue, c'est la carte d'une personne qui travaille en ambassade d'Israël. Alors justement, puisqu'on a décidé de parler du Mossad, je vais vous en dire quelques mots. Alors là, effectivement, je vous ai montré la carte d'une personne qui travaille à l'ambassade d'Israël. Alors pourquoi ? Parce qu'à la base, à mon niveau, à moi en tout cas, on travaille, alors à l'époque où j'étais en poste, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on ne travaille pas directement avec les agents de services étrangers. Les ambassades... Alors, il y a un correspondant du Mossad ou du Shinbet qui se trouve à l'ambassade d'Israël et il communique avec les autorités françaises via le Quai d'Orsay, s'ils ont des informations à transmettre. On a aussi un haut fonctionnaire à la défense au ministère des Affaires étrangères et puis ça transite. Voilà. Alors, en principe, on a un agent du Mossad en poste. On a toujours un agent de la DGSE dans les ambassades françaises à l'étranger également. C'est les fameux agents de coopération policière. Voilà. Donc, ça, c'est le circuit institutionnel. Donc, oui. Alors, effectivement, ça, c'est la personne que j'ai rencontrée à une soirée mondaine sur une thématique de rapprochement interreligieux entre les juifs et les musulmans, la fraternité, etc., etc. On me connaît, hein. Voilà. Donc, la personne m'a dit, ah bah tiens, je suis en poste à l'ambassade d'Israël, voilà, on peut garder contact, voilà ma carte de visite. Mais on ne s'est jamais appelés. On ne s'est jamais appelés, on a discuté cordialement et il ne s'est rien passé. Mais, effectivement, ça nous a permis de nous identifier mutuellement comme étant des agents des services, pour moi, donc des services français et pour cette personne-là, des services israéliens. Donc, voilà, ça, c'est le volet institutionnel. Alors, on a également un service israélien, c'est une spécificité qui protège l'ambassade, qui gravite autour de l'ambassade d'Israël, donc, qui se trouve à Paris. C'est quoi ce service ? Alors, on a des gendarmes, des gendarmes mobiles qui protègent H24, l'ambassade israélienne. C'est un lieu sensible. Mais, alors, on a même la rue qui est bloquée, qui est piétonne. Donc, il y a un contrôle d'accès, etc. Mais autour de l'ambassade, comme le personnel de l'ambassade, il est amené à se déplacer. Ils vont déjeuner à l'extérieur, etc. Donc, il faut les protéger. Donc, on a un service israélien, qui est composé de franco-israéliens, qui protège l'ambassade. Et, alors, on a le SCPJ, qui est connu, qui protège la communauté juive. Mais, on a un service plus spécifique, qui est rattaché au Mossad, qui protège l'ambassade israélienne, justement. Alors, comment... Il s'est rattaché au Mossad ou à la police française ? Non, non. Alors, la police française fournit, effectivement, des fonctionnaires en tenue. C'est la gendarmerie, précisément, même, qui fournit des gendarmes en tenue, qui sont chargés de la sécurité physique de l'ambassade, mais qui sont en statique autour de l'ambassade, et qui gèrent le contrôle d'accès. On a des unités mobiles. De toute façon, ce n'est pas très loin, géographiquement, du ministère de l'Intérieur et de l'Elysée. Donc, il y a un dispositif de protection efficace qui protège l'ambassade, qui protège les murs de l'ambassade. Mais, après, il y a une protection dynamique, effectivement, autour de l'ambassade, qui est assurée par des agents armés du Mossad. Donc, alors, comment est-ce qu'ils ont... Ils n'ont pas de statut diplomatique, à ma connaissance. C'est une surveillance extrêmement discrète. Moi, comment je l'ai su ? C'est par une anecdote. C'est qu'un jour, il y en a un qui a fait une bêtise, qui a fait une faute, qui ne s'est rendu pas d'une faute professionnelle. Il est venu déposer plainte dans un commissariat. En disant, bon, voilà, je suis agent du Mossad. Je protège l'ambassade d'Israël. C'est mon emploi. Voilà ma carte. Donc, il se déplaçait en scooter dans Paris. Il est rentré un soir un petit peu fatigué. Il a laissé son arme, donc un Glock 17, dans le top case du scooter. Sauf que le scooter a été volé. Il a dit, écoutez, l'erreur est humaine, persévérez diabolique. Je dépose plainte et je vous porte à votre connaissance qu'il y a un Glock 17 qui m'appartient, qui se balade dans la nature. Donc, naturellement, on ouvre une enquête. Mais, en même temps, il se découvre. En faisant ça, on sait qu'il est un agent de protection physique du Mossad. Donc, il n'est pas détenteur de renseignements précieux. Il a des renseignements opérationnels, de planning, etc. Mais, voilà. Donc, ça, on sait que ça existe. Donc, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Après, on ne s'y intéresse pas plus que ça. Parce que, je veux dire, ça reste de l'ordre presque de la protection privée. Même si ce sont des agents d'État qui sont armés. Mais, on sait que ça existe. Voilà, tout simplement. Après, comme on disait, on a les agents d'influence. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde a en mémoire, dans les murs du ministère de l'Intérieur et de la préfecture, l'échec cuisant de ce qu'a été la manifestation de Sarcelles en 2014. Darmanin en a parlé lui-même sur la précédente offensive, qui n'était pas celle-ci, mais la précédente guerre au Moyen-Orient. Bon, il n'y a pas eu de sanctions, je veux dire, les fonctionnaires... C'était quoi, cette manifestation de Sarcelles, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, c'était pendant l'opération Plondurci en 2014. Alors, Plondurci ou les prémices de ce qui était Plondurci, je ne sais plus. Mais l'opération Plondurci, c'est quoi ? Alors, c'était une guerre au Moyen-Orient qui opposait l'armée israélienne. Et le Hezbollah est une partie de la population palestinienne, naturellement, où Israël a quasiment à tapisser et raser le sud-Liban. Bon, en prenant bien soin d'épargner les villages chrétiens et en se concentrant sur les objectifs chiites. Voilà, tout simplement. Donc, naturellement, en France, ça crée une vague des mois. Et puis, naturellement, avec des relents d'antisémitisme primaire. C'est le cas, il faut le dire. On est quand même un an avant l'hyper-cachère, etc. Donc, il y a un sentiment anti-israélien, anti-sémite assez fort dans une partie de la population française. D'autant qu'il y a quand même une certaine frustration à l'époque. Alors, moi, je le constate parce qu'on a les groupes et les collectifs pro-palestiniens qui déposent des demandes de manifestés en soutien à la Palestine. Et le préfet de police, mais quasiment la totalité des préfets de France, les refusent systématiquement en prétextant des risques de troubles à l'ordre public. Alors, comme il y a, on va dire, une sorte de cohésion entre les mouvements pro-israéliens et les services de police, on a des groupes pro-israéliens qui aussi, de leur côté, déposent des demandes de manifestations en soutien israël qui sont aussi refusées, pour faire semblant, en fait. Pour dire, vous voyez, finalement, nous, l'État français, on est neutre puisqu'on refuse les deux. Sauf qu'à un moment, donc moi, j'ai une activité de cyberpatrouille, en relation en tout cas avec des cyberpatrouilleurs, on a des sources humaines, donc on essaie de corréler un petit peu tout ça. Et je me souviens que c'était un samedi ou un dimanche, j'appelle l'état-major de la DRPP et j'appelle également le renseignement intérieur du 95 en leur disant, on a un problème, on a la LDJ, à l'époque, qui dépose une demande de manifestation pour la Ligue de Défense Juive, qui est un groupuscule considéré comme étant ultrassionniste, qui est associé à la section, en tout cas au plan du renseignement, qui est associé à l'extrême droite. Et donc, bon, qui dépose une demande de manifestation à Sarcelles. Et donc, naturellement, on a des échanges internet assez véhéments entre les militants pro-palestiniens et la LDJ, où ils disent, ok, rendez-vous à Sarcelles, on va vous régler votre compte. Et bon, moi, à un moment, j'en suis une alerte, je fais ce qu'on appelle un flash, un flash d'information en disant, il y a un risque de trouble à l'ordre public à cet endroit-là. Donc, je prends soin d'appeler la DRJ. Il faut dire que Sarcelles, pour les auditeurs qui ne connaissent pas... La communauté juive la plus importante d'Europe, quasiment. C'est une huile mixte, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est à la fois très juif et très musulman. Alors très juif, effectivement, sauf qu'effectivement, autour de Sarcelles, Sarcelles n'est pas isolée. Elle est limitrophe de Stein, Pierre Fitt-sur-Seine, Garges-les-Gonesse, Gonesse-Goussinville, Argenteuil, pas très loin, tout le 93. Donc, à un moment, on se dit, bon, quand même, on va quand même faire attention. Et il se trouve que, bon, on lance l'alerte. Alors, les gens, moi, que je préviens, font leur travail, ils relaient l'information. Et à un moment, les services du Val d'Oise sont censés procéder à ce qu'on appelle l'évaluation du risque. Et à ce moment-là, ils sous-estiment le risque. Et bon, on a des banlieusards qui arrivent de partout. Et ils mettent Sarcelles à feu et à sang. Le Nahori Marquette est brûlé à un moment. Alors, il avait déjà été le théâtre d'un attentat, le Nahori Marquette de Sarcelles. Et là, il est complètement brûlé. À un moment, on a le préfet qui est sur place, qui deviendra d'ailleurs, par la suite, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc, comme quoi... Et le préfet Nevach, je crois. Et donc, à un moment, il est sur place. Et puis, les services sont complètement impuissants. Et ils envoient un signal radio aux effectifs du 93 à côté, en leur disant, toutes les activités cessantes, vous abandonnez vos missions dans le 93 et vous venez en renfort. Donc, ils viennent. Et puis, on a un théâtre de guérilla urbaine, quasiment sur place. Et les manifestants pro-palestiniens brûlent la synagogue de Sarcelles. En plus du Nahori Marquette. Donc, pour dire, en gros, même les lieux surprotégés, etc., ça ne nous fait pas peur, on les brûle. Et donc, à un moment, on a un aveu d'échec de la part des autorités françaises. Et les Juifs de France se posent la question. Et l'année d'après, on a l'hyper cachère. Et là, je crois qu'on a une exode massive des Juifs de France vers Israël en disant, vous n'êtes pas capables de nous protéger, donc on s'en va. Donc, à un moment, bon, ben, voilà, il se passe ça. Et alors, quelle était la question de départ ? Je ne me souviens plus. Voilà. Et donc, tout le monde a ça en mémoire. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on crée, alors, du point de vue des renseignements français, des leaders d'opinion ? Si on peut revenir à cette affaire de Sarcelles. Oui. Puisqu'on voit bien qu'il y a un phénomène de vase communiquant, c'est-à-dire que tout attentat antisémite en France se traduit par un mouvement d'exode, plus ou moins important, vers Israël. Ah ben, on est quand même au pays de la Shoah, de la déportation. Je veux dire, à un moment, le Juif français, d'ailleurs, qu'il soit séfarade ou afkénase, et la majorité des Juifs sont séfarades, il grandit, je veux dire, mentalement, avec ce schéma. C'est-à-dire, on n'est pas en sécurité, et quelque part, il faut toujours avoir un pied en France, mais aussi un pied en Israël, au cas où ça se passerait mal. C'est comme ça. C'est une construction mentale. Je veux dire, c'est très récent, la Shoah. Et puis, on a eu l'attentat de la rue des Rosiers. On a eu les Jeux Olympiques de Munich. Donc, le Juif, la question de la sécurité chez les Juifs, c'est une question presque vitale. Je veux dire, donc, quelque part, au moindre attentat, effectivement, il y a des gens qui se posent des questions. Et puis, on a des mouvements d'exode comme ça. Est-ce qu'ils sont définitifs ou pas ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, oui. Et puis, l'État d'Israël appelle, de toute façon, la communauté juive internationale à rejoindre, à faire la LIA, comme on dit. Donc, quelque part, les éléments étaient là. Et donc, l'État français, effectivement, il y a eu quelques soucis, quoi, à l'époque, quand même, de remontrance à l'égard des responsables de la police. On leur a dit, bon, écoutez, je crois qu'ils avaient prévu, à l'époque, un escadron de CRS, alors qu'il en aurait fallu cinq. C'était les chiffres qui nous étaient donnés à l'époque. Donc, bon, Sarcelles a été mise à feu et à sang. Moi, j'y étais. J'ai vu ce qui s'était passé sur place. C'était terrible. Dans cette agitation à Sarcelles, où, on va dire ça comme ça, des bandes, je vais simplifier, des bandes musulmanes mettent à feu et à sang Sarcelles, et de la synagogue de Sarcelles. Qui est à la manœuvre ? Est-ce que ces bandes agissent spontanément ? Alors, oui. Comme pour l'affaire Naël, effectivement, ces bandes agissent spontanément. Et moi, j'étais sur le terrain en juillet dernier, pendant l'affaire Naël. On a eu le même type d'émeute. C'est incontrôlable. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu des pompiers dépités qui disaient, nos citernes sont vides. On n'a plus les moyens d'éteindre les incendies. Donc, on vient en reconnaissance pour réanimer d'éventuels asphyxiés ou pouvoir sortir des gens du feu au besoin. Mais on ne peut pas éteindre. Et la police, quand on les appelait, on a des policiers qui ont appelé au secours sur les ondes, qui étaient isolés, qui étaient pris à partir de leur commissaire. Donc, l'État était en situation de défaite physique. Je veux dire, pas stratégique. Mais est-ce que ces bandes, à la base, sont animés par des activistes qui sont sous une injérence étrangère ? Non, non, justement, non. C'est des mouvements totalement spontanés. C'est, en fait, l'explosion d'une rancœur, d'une accumulation de rancœur, de frustration, de ressentiment. Et ce n'est pas contrôlé. Et c'est justement le rôle des agents de canalisation dont je vous parlais tout à l'heure que de contrôler et de se prévaloir auprès des autorités de pouvoir contrôler la meute. C'est-à-dire, là, on a des gens dont on dit mais regarde comme il parle bien, comment il a mis en PLS tout un plateau de raciste, de fachos, de sionistes. Il parle super bien, ce type-là. Bravo, il nous représente. Et puis, en fait, quelque part, ça canalise la rancœur. Voyez, on dit, au moins, on a un type pour nous représenter. Et puis, peut-être qu'il va se présenter aux élections. Et puis, peut-être qu'il va nous faire ça. On a Dominique de Villepin, par exemple, qui a ressurgi, aussi, quelque part, du néant. Je vais vous taquiner. Parce que Dominique de Villepin pourrait être... Pourrait ! C'est une hypothèse. En supposant qu'on soit dans les services, est-ce qu'on pourrait se dire, ah, Dominique de Villepin est un agent de canalisation qu'il faut faire monter ? Je ne pense pas qu'il ait le niveau d'être un agent de canalisation. Je pense qu'il est perçu au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui existent avec le Qatar. Moi, je ne l'accuse pas, je suppose. Donc, le Qatar héberge la quasi-totalité des cadres du Hamas, les protège. Le Qatar rémunère les agents de la fonction publique sur la bande de Gaza. Bon. Dominique de Villepin vit toujours à crédit sur son discours de 2003 à l'ONU, qui était, en réalité, le discours de Jacques Chirac. Lui n'en a été que le porte-parole. À un moment, moi, je l'ai approché, je l'ai protégé, j'ai travaillé avec ses équipes. Je l'ai connu personnellement, il n'était pas forcément très accessible, mais on s'est retrouvé au même endroit, au même moment. J'ai conseillé ses équipes sur des déplacements en banlieue, notamment quand il a mené sa pré-campagne présidentielle. Et du jour au lendemain, il s'est rétracté, justement, de ses ambitions présidentielles sans nous en expliquer le fond. Donc, moi, je pense que c'était peut-être un deal dans le cadre de sa mise en cause dans l'affaire Claeshrim. Je ne sais pas. C'est ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu. Je ne peux pas l'affirmer. Mais en tout cas, il nous devait quelque chose. Il ne pouvait pas disparaître comme ça. C'est-à-dire en disant, bon, ben voilà, je suis venu dans les banlieues, il y a des gens qui ont travaillé bénévolement pour sa promotion, qui se sont déplacés. Il a donné beaucoup d'espoir à des gens. Et puis, du jour au lendemain, sans se justifier, il s'est rétracté. Donc, à un moment, il nous devait quelque chose. Moi, j'estime que j'ai passé du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants, avec ma famille, à venir le protéger. On m'a demandé de contacter des amis pour pouvoir prêter main-forte. Donc, à un moment, il ne pouvait pas disparaître comme ça. Et puis aujourd'hui, il réapparaît. Très bien. Mais bon, voilà. À un moment, ça ne prend plus, moi, en tout cas, en ce qui me concerne. Je vais un peu réorienter l'interview. Oui, on ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y a, dans certains médias, on sait qu'en France, on ne peut pas avoir un média mainstream sans être en relation avec le pouvoir. Est-ce que ça peut être une pratique courante, en ce moment, comme sous les Gilets jaunes, comme à d'autres moments, de fabriquer des agents d'influence, de contrôle, de canalisation, en les assayant dans un rôle d'opposant prétendu ? Oui, bien sûr. Pour tenir... Est-ce que ça arrive, ça ? Bien sûr. Bien sûr. Plus ils sont virulents, en réalité, plus ils sont susceptibles, justement, d'être des agents d'opposition contrôlée, bien sûr. Bon. Je ne peux pas... Je suis tenu par le secret défense. Donc, malheureusement, je ne peux pas donner d'exemple précis. Mais oui, oui, oui. Moi, il y a des gens qui ont été démasqués, je veux dire, clairement. Alors, soit des agents de services étrangers, soit des agents, effectivement, des services français, qui se sont fait toper à l'étranger. Mais c'est arrivé, bien sûr. Tout à fait. Et comme je vous le dis, plus ils sont virulents, être virulents, être dans le mouvement, ça permet d'être toujours au bon endroit, au bon moment, de pouvoir être consultés par les personnes qui, elles, agissent, entre guillemets, de bonne foi, je veux dire, et d'obtenir les bonnes informations pour, justement, alimenter les services. Et l'objectif, c'est toujours de nourrir des ambitions ou des besoins personnels, de toute façon. Il n'y a pas... Alors, moi, j'ai beaucoup mûri sur ces questions-là. J'ai milité plus jeune, j'ai été d'extrême-gauche, j'ai été pro-palestinien, j'ai été... Voilà. J'ai été beaucoup de choses dans mon parcours politique personnel. J'ai été de gauche, j'ai été de droite. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il n'y a pas de gentils, en fait, dans ces histoires-là. Ça n'existe pas. Vous aviez cru qu'il y avait des gentils ? J'y ai cru, bien sûr. Comme tout le monde. J'ai été jeune, j'ai été naïf. Mais en travaillant... Dix ans de renseignements m'ont permis de comprendre qu'il n'y a pas de gentils dans ces histoires-là. Il n'y a que des gens qui défendent leur intérêt personnel. Moi, quand je vois des gens... Parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure, j'ai envie de dire, c'est quoi le lien entre toi et les Palestiniens ? Il y a des gens que je vois aujourd'hui qui sont à la fois, par exemple, pro-marocains, pro... Ce qui est bien. Moi, je suis admiratif du gouvernement du roi marocain, etc. Mais il y a un moment où ils vous disent, oui, la Palestine plus que les Palestiniens. Il y a un moment où j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu en penses des accords d'Abraham ? Je veux dire, le roi, il a pactisé avec Israël. De toute façon, il y avait des liens entre la DGST et le Mossad qui étaient connus de longue date. Je veux dire, on savait très bien que c'était des liens très resserrés, l'affaire Pegasus. Je vous comprends, parce qu'avant de revenir au Mossad et à l'influence, l'ingérence du Mossad dans le débat public français, qui est une question importante, je voudrais vous faire préciser quelque chose. Est-ce que ça signifie que quand on voit des gens très virulents dans l'opposition, on en connaît tous, très combatifs, parfois très binaires, très manichéens, est-ce que c'est un signe du fait qu'il pourrait être, je ne lance pas d'accusation générale, mais est-ce que, au fond, l'agent de canalisation, comme vous dites, c'est quelqu'un dont le métier est de faire de la polémique, de l'accusation, du simplisme ? Je comprends. Alors souvent, parce qu'en fait, il faut toujours relever les incohérences et puis il faut toujours se poser des questions à qui profite le crime ? Qui paye cette personne ? Et puis en fait, en général, vous avez des éléments de réponse. C'est-à-dire que si vous parlez, par exemple, de l'extrême-gauche, ce qu'on appelle l'extrême-gauche aujourd'hui, bon, je veux dire, qui paye les députés insoumis ? C'est le peuple français. Ils ont besoin de ces suffrages. Donc il y a des populations en banlieue qui sont nombreuses, qui ont permis à Jean-Luc Mélenchon, dont moi d'ailleurs, j'ai voté pour Jean-Luc au premier tour. Bravo, bravo ! Écoutez, c'est faute de mieux, mais bon, j'y ai cru. Et donc, quelque part, qui ont permis à l'élection, quasiment de presque le hisser au second tour, et de délire presque une centaine de députés. Moi, dans la NUPES, aujourd'hui, je regarde, vous avez le leader du Parti Socialiste, Olivier Fort. Fort ! Bon, moi, quand j'ai fait mon premier plateau télé chez Laurence Ferrari, c'était en novembre 2017, il était en train de déclarer que dans les banlieues, on assistait à un phénomène de colonisation à l'envers. Et puis il y avait une polémique, et on m'a demandé de commenter ce propos. Donc il y a un moment, aujourd'hui, il est député de la NUPES, élu avec les voix des banlieusards. Vous prenez le leader du Parti Communiste, Fabien Roussel, quand il a compris que les Arabes ne voteraient plus communistes parce qu'ils étaient tous partis chez Mélenchon, il a montré le vrai visage du communiste. C'est des gens qui nous détestent, en réalité, ou qui nous méprisent. La France des maghrébins, la France des allocs, la France du travail, et puis j'en passe sur les déclarations. C'est le discours de Georges Marché. Dans les années 70, Georges Marché disait ça. Oui, mais bon, dans les années 80 et 90, il nous disait, on est vos copains, on défend la Palestine, on a dessiné le drapeau d'Algérie, on est les anticolonialistes, on est... Voilà, donc bon, quelque part, les masques tombent dans cette période. C'est pour ça que je suis content de tout ce qui se passe, en réalité. C'est parce qu'on voit, quelque part, le canevas qui se dessine, et on voit qu'il n'y a pas d'alternative. On est, en fait, face à un rouleau compresseur, et quelque part, le conflit israélo-palestinien, il est presque... En fait, la France devient un pays arabe, en réalité, vous savez, quand je dis ça, c'est avec un peu d'ironie. C'est pas culturel, c'est que quelque part, vous savez, moi, je suis d'origine algérienne, et les Algériens qui viennent en Europe, c'est pas que de l'exil économique, il y a parfois de l'exil politique, parce qu'on aime la liberté, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de tout ça. Alors, je vous coupe là aussi, mais j'en profite pour le dire à ceux qui n'habitent pas Paris, c'est vrai que la place de la République à Paris est un peu le lieu de rendez-vous des Algériens... Oui, tous les dimanche, voilà. ...qui viennent nous expliquer gentiment qu'on est un pays de merde, mais que l'Algérie ferait mieux de devenir une démocratie. Ah oui, non, mais je veux dire... Ça existe, ce discours. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, mais quelque part, en France, aujourd'hui, les procédés sont différents, c'est-à-dire que la répression, c'est pas une répression physique. C'est vrai qu'en Afrique, en général, je vais pas cibler sur l'Algérie, vous êtes pas d'accord avec le roi, on vous met un coup de matraque en pleine tronche et puis on vous colle 4 ans ou 5 ans de prison. Ça, c'est surtout au Maroc. Au Maroc, oui. Après, en France, on monte des dossiers, on disqualifie les opposants. Alors, parfois, les dossiers sont pas toujours fictifs. Parfois, on va interpeller, je sais pas, moi, un parlementaire ou autre dans une disposition délicate. Et puis on lui dit, voilà, maintenant, on a des choses sur toi, donc on peut... Voilà, vous voyez. Par exemple, l'affaire Quatennin, ce qui était pressenti comme étant le successeur naturel de Mélenchon, bon, sa femme est allée déposer une main courante le soir. Le lendemain à 7h du matin, le contenu de la main courante était sur BFM. Donc voilà. Comment ça s'explique, ça ? Bah, à votre avis, je veux dire, il est dans le Nord. Non, mais moi, j'ai un avis, mais c'est pas mon avis qui est intéressant, c'est le vote pour les électeurs. Moi, j'ai vu comment ça fonctionne. Il y a les syndicats de police, les policiers qui travaillent dans les commissariats sont aussi liés à des syndicats. L'information a dû remonter assez vite. En plus, on est dans le Nord, dans une circonscription où Darmanin est quand même bien assis. Donc bon, je pense que voilà, et puis... Est-ce qu'il y a un cabinet noir autour du ministère de l'Intérieur qui est chargé de récupérer toutes ces infos, les gardes à vue, les machins, les trucs, les bidules, pour les traiter politiquement ? Alors, je pense pas qu'il y ait un cabinet noir structuré, etc., mais il y a des relations. Je veux dire, il y a des relations institutionnelles, il y a des relations naturelles, il y a des relations amoureuses, il y a des relations extra-institutionnelles, il y a des serments extra-institutionnels. Il y a plein de choses qui font, qui consolident des liens en dehors du fonctionnement des institutions, bien sûr. Donc, et puis voilà, les gens y trouvent de l'intérêt, et puis l'information est une arme aujourd'hui, puisqu'on peut pas abattre les opposants comme le ferait le Mossad ou le DRS algérien. Ben, c'est un mec qui gifle sa femme alors que le parti se réclame du wokisme, du féminisme, etc. C'est, pour eux, je veux dire, c'est une aubaine, vous voyez ? Donc, quelque part, comme je vous dis, à 7h du matin, l'info était sur BFM. Normalement, les fichiers de police, c'est confidentiel, en principe. Je suis plus pessimiste que vous, je pense que le système est organisé. Ben, c'est ce que je vous disais. Moi, par exemple, je vous dis, j'étais sur BFM, c'est Fogiel qui téléphone. Alors, selon la journaliste qui m'a justifié mon éviction du plateau pour dire, ce mec-là doit pas passer à l'antenne. Je vais sur Facebook, j'ai un compte Facebook, je commençais à faire des vidéos à 300 000 vues. J'ai reçu un avertissement, on m'a dit, vous avez fait une blague sur les Bellemais et sur Vendamme, vous êtes restreint. Donc, maintenant, je fais des vidéos à 5000 vues. Je veux dire, là, j'ai créé ma chaîne YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Comment elle s'appelle, cette chaîne ? Noa Manoir, on la trouve assez facilement. Et puis, et donc, voilà, donc, vous voyez bien que quelque part, il y a des gens qui ont, comme je vous dis, voilà, le prétexte n'est pas clair. On me dit, ouais, mise en cause dans une affaire de presse, oui, moi, je ne suis pas poursuivi pénalement. Mais par contre, vous avez des gens tous les jours à l'antenne, Morandini, qu'est-ce qu'il faut encore à l'antenne, quoi ? Je veux dire, qui peut comprendre ce système ? Moi, je ne le comprends pas. Mais en continuant sur Katnins, parce qu'il y a eu cette main courante, moi, ce qui nous intéresse, c'est le processus, le mode opératoire. Il y a eu une main courante. Ensuite, quelques semaines après, la femme de Katnins dépose plainte et l'affaire rebondit. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça, ce sont des signes d'une orchestration ? Je pense que c'est le signe surtout d'intérêt convergent. C'est-à-dire que, bon, il a dû avoir une histoire personnelle avec sa femme, on suppose que ça s'est mal fini. Et puis, voilà, lui, c'est une personnalité publique, donc, du coup, elle peut raconter ce qu'elle veut. De toute façon, aujourd'hui, l'accusation vaut condamnation dans l'opinion publique. Je veux dire, puis, en plus, il y a une reconnaissance de culpabilité de sa part, ce qu'on appelle le plaidé coupable, où il a admis avoir giflé sa femme et qu'il y avait des circonstances, puis qu'il voyait quelqu'un, un psychologue pour en parler, etc. Bon, globalement, on ne va pas refaire le procès. Il n'a jamais avoué ses fautes. Je ne sais pas. Bon, ça a été son choix, en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent bien que, de toute façon... Bon, vous prenez la France insoumise. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas un parti... Moi, je n'ai jamais été encarté là-bas. Je l'ai soutenu. J'étais sympathisant. On voit bien que le successeur naturel de Jean-Luc Mélenchon, selon la population, c'est François Ruffin. L'homme le plus populaire de la France insoumise, c'est François Ruffin. Il est fabriqué comme tel ? Il n'est pas fabriqué comme tel. Il a une popularité auprès des gens. Je veux dire, c'est comme ça. Moi, je l'ai approché. Je l'ai vu. C'est quelqu'un, en plus, qui est blanc. Je veux dire, moi, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Je suis au courant de tous les ragots, les petits potins qui entourent la vie politique en France. François Ruffin, sauf si. La seule chose qu'on peut lui reprocher, du point de vue à l'intérieur de la France insoumise, c'est de ne pas être allé à la manifestation du CCIF. C'est pour ça, parce que la France insoumise a mis les voiles, direction islamophobie, pleurniche, combat, etc. Ils sont là-dessus. Je veux dire, Mélenchon qui s'exprime sur la Palestine devant une salle, ils sont tous blancs. Moi, je n'ai rien contre la blancheur, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas très démocratique. En Seine-Saint-Denis, les députés qui correspondent globalement ou qui sont issus de la Seine-Saint-Denis ou qui correspondent à la population en Seine-Saint-Denis, je n'en connais pas beaucoup. Je veux dire, qui habitent réellement dans leurs circonscriptions, qui sont issus, qui sont connus par des gens. Par exemple, Clémentine Autain, est-ce qu'elle habite ces circonscriptions ? Alors, aux dernières nouvelles, oui. Elle a effectivement domicilié dans sa circonscription, mais elle n'est pas de Tremblay en France. Je n'ai jamais vu à Tremblay. J'ai habité Mitrimori, la ville voisine, pendant dix ans. Je faisais mes courses au carrefour Marquette de Tremblay en France. Rue de la Paix, la Boucherie, etc., les pizzerias, ceux qui connaissent. Je n'ai jamais croisé, je veux dire, très clairement. Donc, bon, ce n'est pas la seule. Eux considèrent, ils le revendiquent, ils considèrent que c'est une élection nationale et que, donc, ce n'est pas une représentation locale. Bon, les gens ont voté, soit. Je veux dire, mais moi, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Après, ils ont été élus, ils ont été élus, tant mieux pour eux. Je veux dire, c'est... Mais bon. Je reviens à Quatennens, comme on peut vous dire. Il se trouve que... Donc, il est mis en cause à partir de septembre. Voilà. Et fin juillet, il soutient une résolution sur la Palestine et la politique colonialiste d'Israël en Palestine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un lien entre l'engagement pro-palestinien de Quatennens et le traitement très dur qui lui est fait, notamment dans les médias, quelques semaines plus tard ? Non, je ne crois pas. Non, 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 non. C'est que quelque part... Bon, si vous voulez... Vous êtes sûr ? Je ne pense pas, non. Moi, je ne l'ai pas connu comme farouchement pro-palestinien avant cette affaire, très honnêtement. Donc, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'y vois pas de complot sioniste avec l'influence des sionistes dans les médias qui lui auraient fait la peau parce qu'il aurait pris des engagements pro-palestinien. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que leur engagement est un engagement opportuniste. C'est ma conviction. Ce n'est pas la réalité. Moi, je crois qu'ils ont fait le plein de voix. Ils ont réalisé, en fin de compte, le poids démographique de la communauté musulmane de France et ils ont pris, finalement, une ligne politique que n'a pas pris François Ruffin, justement, qui visait à récupérer le vote des Maghrébins en France et des Maghrébins, des Africains, par extension, etc. Je dirais, Rachel Kéké, je suis désolé, mais bon, voilà, elle a été élue, félicitations, mais... Et après, what next, quoi ? Je veux dire, c'est... Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment où, bon, c'est Louis Boyard, etc. Même David Guiraud, qui est un type sympathique. On a bossé ensemble aux médias. Depuis quand est-ce qu'il est de Tourcoing ? Ce n'est pas Tourcoing, c'est la ville à côté, là, je ne sais plus. Roubaix ? Oui, voilà. Depuis quand il est de Roubaix ? Je crois qu'il était fils du maire d'Élila ou quelque chose comme ça. À un moment, bon, voilà, c'est comme ça. Écoutez, c'est tant mieux pour eux. Si les gens leur font confiance et leur donnent crédit, c'est bien. Mais moi, les discours, je veux dire... C'est pour ça que je vous disais que la France devenait un pays arabe. C'est parce que dans les pays arabes, on a bien compris que toute la quasi-totalité des pays sunnites soutenaient Israël aujourd'hui. Ils ont normalisé leurs relations, ils en ont marre. Ils se sont épuisés dans ce conflit. Ils en avaient besoin pour des questions de politique intérieure. Maintenant, vous savez, on a passé le cap des printemps arabes, etc. Maintenant, ils ne se cachent plus. Ils ont décidé de normaliser leurs relations avec Israël. Ils veulent faire du business, du commerce avec les Israéliens. Le seul front, je veux dire, de résistance à ce qu'on appellerait l'expansionnisme israélien, c'est le front chiite. C'est le Hezbollah, l'Iran, le Yémen. Voilà, globalement. Ce qui est un problème pour l'Arabie Saoudite, en termes d'affichage. Alors, c'est pour ça. Je pense que c'était le but de l'offensive du Hamas du 7 octobre. C'était de retarder la normalisation de l'Arabie Saoudite avec les Israéliens. Vous savez, il y a un peu d'eschatologie, il y a un peu de lien économique, il y a un peu de tout. Aujourd'hui, les pays sunnites ne peuvent plus se cacher pour la majorité, à part l'Algérie. L'Algérie est le seul pays sunnite qui entretient, avec la Tunisie maintenant, une relation d'hostilité à Israël pour des raisons politiques intérieures, principalement pour des raisons historiques. Mais les sunnites, aujourd'hui, se sont quasiment ralliés à la normalisation. Je veux dire, l'Egypte, la Jordanie depuis longtemps, la Mauritanie... Il y a même que les palestiniens sont sunnites. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont religieux. Voilà, donc il n'y a pas de cohérence là-dessus. Donc aujourd'hui, par contre, le français, alors c'est un spécimen hybride, farouchement anti-israélien, mais par contre arrosé et abreuvé de littérature salafiste en provenance d'Arabie Saoudite et d'ailleurs. Donc tous les influenceurs 2.0 sont réfugiés à Dubaï aujourd'hui et puis font des vidéos à destination des jeunes français à partir de Dubaï. Voilà, donc je veux dire, bon voilà, il n'y a pas de cohérence là-dedans, mais ça sert peut-être des intérêts de politique intérieure, tout simplement. Après, moi je pense que les insoumis ne sont pas des vrais méchants. Ce sont juste des gens qui, bon voilà, par opportunité, arrivent au pouvoir, vivent principalement d'indemnités, je veux dire d'indemnités d'élus, et donc se servent justement de ces causes-là pour pouvoir grappiller les voix de ceux qui n'ont plus rien. Parce que quand on parle de la Palestine, on ne parle pas des problèmes d'économie, de, voilà, moi je suis très rationnel, je veux dire, je me suis présenté face à une mairie communiste à un moment, à part les postes d'animateurs, centres de loisirs, de voiries, de balayeurs, ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de maghrébins, il n'y avait pas de noirs dans les postes de secrétaire catégorisé, allez soyons fous, il n'y avait pas de représentation des populations, de ce qui étaient les populations majoritaires dans les effectifs du personnel, dans le cabinet ou quoi que ce soit, il n'y avait pas. Bon, mais revenons à nos agents d'ingérence du Mossad. Oui. Est-ce qu'il y en a en France ? Bien sûr. Alors il y a ceux des ambassades en général, ils ne sont pas très actifs, et ils jouent le rôle de l'institution, ils transmettent des notes, ils en reçoivent, voilà, ça reste du travail, ça reste de la bureaucratie en quelque sorte, voilà. Après sur le terrain effectivement, on a par contre de la part du Mossad un comportement beaucoup plus agressif en fait, quand je dis agressif c'est, en fait comme je le disais, il n'y a pas de gentils, ce sont des gens qui, alors quand on fait de la diplomatie, quand on fait du renseignement, on doit perdre ses idéaux, il n'y a pas de gentils, il y a simplement des intérêts, les gens sont là pour défendre des intérêts, et tout ce qui est bon à prendre doit être pris tout simplement. Donc les Israéliens, ce n'est pas des gens qui payent. Alors en matière d'ingérence, on a… Ça veut dire quoi que ce n'est pas des gens qui payent ? Bah c'est-à-dire que chaque dollar qui peut être économisé, ou chaque shekel doit être économisé tout simplement, voilà. Donc si on peut avoir quelque chose gratuitement, sans le payer, on le prend gratuitement et sans payer. Donc de ce point de vue-là, ils sont plutôt bien positionnés, très honnêtement. Alors au départ… Ça veut dire quoi, de ce point de vue-là, ils sont plutôt bien positionnés ? Alors je m'explique. Parce que normalement, quand on procède à de l'ingérence, c'est-à-dire que si la Russie demain a envie de toper un préfet en France, ou un haut fonctionnaire, ou même un fonctionnaire de bas étage, parce que si vous avez la secrétaire du haut fonctionnaire, vous avez accès à la production du haut fonctionnaire, donc du coup, c'est presque mieux, c'est moins cher. Donc pour le coup, vous avez, comment dire, trois procédés qui sont utilisés de façon usuelle. C'est-à-dire que vous avez la corruption par l'argent, donc ça, ce n'est pas forcément le premier moyen qui est utilisé, parce qu'on peut refuser, et puis en plus, ça vulnérabilise l'agent… La corruption active est aussi pénalement répréhensible. Donc du coup, ce n'est pas le plus couramment utilisé. Vous avez également la séduction à les hommes, les femmes. Par exemple, en France, on a eu, à un moment, un agent du département d'État américain qui a été tué en France par… Il est homosexuel, il est venu en séjour en France, séjour touristique. Il travaille pour le département d'État américain, je ne sais pas exactement ce qu'il y faisait. Il est retrouvé dans le 93, dans un appartement un peu glauque, avec deux coups de marteau sur la tête, la boîte crânienne fendue. Alors, il est encore conscient, il peut parler au policier. Ce qu'il raconte au policier, c'est qu'il a passé la nuit dans un sauna, en fait, libertin. Il a rencontré deux hommes qui se présentaient comme étant des brésiliens, musclés… Donc un sauna homosexuel. Oui, oui, tout à fait. Il rencontre deux hommes qui se présentent comme étant des éphèbes, en fait, que lui décrit comme étant des éphèbes, musclés, beaux, séduisants. Il lui propose une partie fine dans leur appartement du 93, lui trouve ça excitant, il les suit, et puis ils arrivent dans l'appartement, et puis au lieu de consommer un acte sexuel, il lui explose le crâne à un coup de marteau. C'est un traquenard organisé. Oui, tout à fait, voilà. Et donc on le retrouve dans cet état. Bon, enquête criminelle, je n'ai pas les suites de l'enquête, mais la qualité et la personnalité de la victime nous laissent penser qu'il s'agit peut-être d'un acte d'advérence, d'un assassinat ciblé sous couvert, justement. Donc voilà. Alors, quand ça se passe bien, je veux dire, quand ça se passe bien, effectivement, on peut vous envoyer une nana un peu canon, et puis voilà, quelque part qui va vous convaincre de l'utilité de devenir pro-Ukrainien, pro-Russe, pro-Israélien, ou ce que vous voulez, et puis faire de vous un agent, et puis à défaut, d'essayer de vous piquer vos communications dans votre téléphone, siphonner le contenu de votre téléphone, de votre matériel informatique, etc. Donc au petit déjeuner, elle se lève plus tôt, elle va... Ça peut être une aventure, ça peut être quelqu'un qui va vous envoyer une photo, un nude sur votre WhatsApp, et puis il y a le logiciel Pegasus à l'intérieur qui va siphonner le contenu de votre téléphone. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la vie commune aujourd'hui. Le simple envoi d'une photo peut suffire déjà à faire quelque part... Il suffit de se connecter sur la communication, le fil, la photo apparaît, et hop... Voilà, c'est pour ça que pour Pegasus, justement, comme les Français sont devenus méfiants vis-à-vis des Israéliens, sans le dire, c'est pour ça qu'ils leur ont envoyé des Marocaines, ou des Marocains d'ailleurs, une partie de la classe politique française étant homosexuelle. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ben, il n'y a rien à expliquer. Ça veut dire qu'il y a un homme politique homosexuel, il voit un beau jeune Marocain... Marocain ou autre, je veux dire, il y en a eu en Tunisie aussi à un moment... Et ça permet d'infiltrer Pegasus. Voilà, ils échangent des photos, ils échangent des vidéos, ils échangent des petits messages coquins, et puis à un moment, dans un des messages, vous avez le logiciel d'application Pegasus qui se télécharge automatiquement et qui va siphonner le contenu de votre cloud, de vos contacts téléphoniques, de vos SMS, etc., et qui va les transmettre à l'agent chargé de récupérer vos contenus. Et après, le but étant, alors j'en arrive à ce que je disais, à défaut de pouvoir pratiquer la corruption ou l'approche par la séduction, de pratiquer une forme de chantage. Et ça, c'est le degré le plus élevé, justement, de l'ingérence. De dire à quelqu'un, on va détruire votre carrière, on a ça contre vous, on a ça contre vous... Alors, ça peut être des affaires banales, c'est le sous la ceinture, ça reste le plus gênant, mais en France, on a appris à pardonner ça, on n'est pas aux États-Unis. Donc, du coup, ça peut être des affaires un peu salaces, de corruption, de trafic, de... Du pays de filie... Voilà, il suffit d'un rien aujourd'hui, le canard enchaîné, ou Mediapart, bon, sort un truc, et puis la carrière est finie. Je veux dire, donc, bon, voilà. Mais les affaires de ce qu'on appellerait communément, les affaires de sexe, de cul, ça passionne plus les foules. Bon, ça fait ricaner un petit peu dans les... Sauf quand c'est des enfants. Ah oui, là, oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Ben Berlusconi, d'ailleurs, c'était aussi une jeune marocaine, sur Berlusconi, d'ailleurs, sur le bonga-bonga avec Kadhafi. Bonga-bonga. Voilà. Bon, plus d'un, ce serait laissé piéger en même temps, quand on a vu la photo... Ah ! Enfin, c'est du propre. C'est dangereux, hein. Ah, c'est du propre. Est-ce qu'il y a des agents d'ingérence dans les médias ? Bien sûr, oui, bien sûr. De toute façon, les médias sont... Ben, on a eu l'affaire Embarki, Rachid Embarki, il n'y a pas très longtemps, qui a été démis de ses fonctions sur BFM, par rapport, justement, pour des soupçons de corruption et d'ingérence. D'ingérence. Avec le Maroc. Alors, avec le Maroc, mais avec Israël aussi. Si vous écoutez le compte-rendu de la société des rédacteurs, de son collègue reporter, l'agent avec lequel il rendait compte et dont il recevait les consignes s'est trouvé en Israël. Et ses interlocuteurs n'étaient pas à utiliser des pseudonymes, donc de fausses identités, pour lui donner des consignes qu'il exécutait. C'est comme ça que ça a été décrit. La vidéo est sur mon compte Facebook, d'ailleurs, pour ceux qui veulent la voir. Il faut remonter un petit peu, mais il y a un bilan qui est dressé où on parle d'ingérence israélienne, en fait. De toute façon, les intérêts d'Israël et du Maroc sont liés, notamment sur la question du Sahara occidental et sur la Palestine. Après, au niveau du Mossad, clairement, les services de contre-ingérence sont identifiés à un agent permanent, parce que les agents consulaires, en fait, il y a des rotations au niveau du planning et du turnover. On a un agent permanent qui est franco-israélien et qui, effectivement, d'origine alzérienne, qui est localisé dans le bassin lyonnais, donc qui est considéré comme l'agent du Mossad par excellence, le pivot, en quelque sorte, qui procède au recrutement des personnalités politiques et autres. Donc voilà, on sait que ça existe. On sait que, en quelque sorte, ce qui se passe à l'ambassade est un leurre, mais qu'on a des agents actifs sur le terrain avec des données qui sont de vrais professionnels. Si vous déclenchez une perquisition à son domicile, vous trouverez rien. Je veux dire, voilà, mais qui a réussi quand même à... Alors, sur le principe connu, en fait, qu'Israël est le seul rempart, en fait, contre l'islamisation de l'Europe, de la France, que c'est l'ennemi naturel, quelque part, des Arabes et des islamistes, et qu'on a énormément de gens qui se rallient, justement, au Mossad et qui acceptent la collaboration avec le Mossad, en quelque sorte, sur ce principe, voilà, et qui ne demande pas d'argent, qu'on n'a pas besoin, du point de vue du Mossad, de payer ou de flouer pour pouvoir obtenir les informations. Moi, j'en ai parlé dans ce livre. D'ailleurs, je rappelle, voilà, donc mes deux livres. Celui-ci marche très bien aussi. Il s'offre très bien... Donc il y a 100 conseils sur votre sécurité. Voilà. Il y a quoi dedans ? Des conseils qui permettent aux gens, justement, d'éviter les situations dont on parle beaucoup trop ces derniers jours, c'est-à-dire les situations où des pauvres gens sont victimes, justement, d'homicides, d'agressions, de vols, et en tout genre, voilà, tout simplement. Donc ce sont les conseils d'un professionnel. Allez-y, 12 euros, donc, sur toutes les plateformes, dans toutes les librairies. Alors, on le trouve dans toutes les librairies ? Tout à fait. Et il s'offre bien pour les fêtes, pour Noël, notamment, voilà, si vous offrez un cadeau, vous glissez les 100 conseils pour votre sécurité, et vous verrez qu'on sait toujours, après le match, effectivement, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait ne pas faire. Ce qui est intéressant, c'est de le savoir avant, justement. Donc, voilà, ce sont des vrais conseils. J'ai voulu que le livre, j'en ai pas fait un enjeu commercial, j'ai voulu qu'il se vende à prix coûtant pour pouvoir permettre un maximum de gens de se protéger. Mais tu le viendras. Voilà. Donc la France doit savoir, elle est sans conseils pour votre sécurité. Bon, voilà, il faut acheter le livre de Noël. Alors, dans celui-ci, je parlais, justement, d'une collaboratrice qui occupait un poste d'archivage, etc., dont j'ai toujours pensé, justement, qu'elle avait été tamponnée par le Mossad. Elle faisait des voyages assez fréquents en Israël pour des raisons familiales. Elle n'était pas juive, justement, ce qui éloigne la suspicion, malheureusement. Il faut le dire. Moi-même, j'ai été suspect en étant musulmane. On sait qu'il y a une suspicion qui est dirigée par les juifs, même si c'est un peu plus tabou. Elle n'était pas juive. Et donc, je sais qu'à un moment, elle travaillait secrétariat, s'isolait, elle travaillait toute seule. Moi, j'ai toujours eu un doute. Et à un moment, elle a pris sa retraite, elle est partie, puis elle revenait régulièrement tous les mois en disant « Je vais aider ma successeuse à travailler parce qu'elle est débordée, etc. » Moi, je pense que la petite clé USB avec laquelle on siphonne, à mon avis, elle ne devait pas être très très loin parce que ça me paraissait un peu gros. Quelqu'un qui est à la retraite et qui vient faire du bénévolat dans un service de renseignement ou de l'activité classifiée avec la bénédiction du chef de service. Est-ce qu'il y a des chefs de service qui sont au service du Mossad ? Probablement. Vous savez, il y a quand même une affinité naturelle entre une partie de la police et l'extrême droite qui, aujourd'hui, décloisonne un petit peu, de plus en plus même, les liens avec l'extrême droite israélienne. Donc, clairement, l'objectif commun étant de lutter contre l'islamisation de la France. Je pense qu'il y a des commissaires qui obtempèrent, bien entendu, évidemment. Après, je pense que c'est tout grade. Vous savez, on a deux ou trois anecdotes comme ça. Je vous ai parlé d'une collaboratrice, mais on avait aussi... Alors, beaucoup plus récent dans l'actualité, on a une agence de presse qui avait été ciblée au moment du procès de l'attentat de Charlie. Si vous vous souvenez, à Paris, par un jeune pakistanais avec une hache qui est venue, l'agence a été placée sous protection. Donc, on avait un point statique, en fait, de surveillance statique au bas de l'immeuble qui se trouvait dans le 11e arrondissement de Paris. À un moment, on a une journaliste dedans qui a peur. La directrice de la rédaction qui a peur, donc, qui vient selon un planning régulier... C'était une agence qui se trouvait devant Charlie Hebdo. C'est ça. Donc... L'agence première ligne. Voilà. L'assaillant qui avait attaqué l'agence pensait que c'était encore Charlie. Il ne savait pas que l'agence avait été déplacée, que Charlie Hebdo... Donc, il a attaqué des journalistes en les frappant à la tête avec une hache. Donc, il n'y est pas allé de main morte. Et, pour le coup, la directrice de rédaction, les journalistes ont été placés sous protection policière. Le lieu a été protégé. Et donc, comme toute personne protégée, elle transmet son planning au service de la protection pour pouvoir, justement, prendre des mesures de vigilance dans les moments où elle est présente. Et un jour, il y a un syndicaliste policier d'extrême droite qui vient, au moment où elle est là, et qui lui dit « Bonjour, je viens pour vous parler ». Il lui dit « Mais comment est-ce que vous savez que je suis là ? ». Il lui dit « Bah écoutez, secret défense, devinez ». Voilà. Et donc, on soupçonne, effectivement, qu'il y a un policier du service Planton qui est communiqué avec ce policier d'extrême droite, justement, pour pouvoir lui transmettre les éléments de planning, ce qui est strictement interdit et ce qui fragilise, justement, le dispositif. Et donc, à un moment, elle le reçoit. Elle est un petit peu. Et puis, donc, elle laisse signal, ouverture d'une enquête dont on ne sait pas aujourd'hui où elle a mené. Bon, pareil, on a déjà eu, moi, j'ai déjà été confronté à une personne de la communauté juine, une personne qui s'inscrit dans une certaine forme de radicalité, mais qui, à la fois, n'était pas ciblée pour ça. Elle avait une activité de délinquance, donc qui a été placée sur écoute dans le cadre d'une enquête. Et une enquête administrative qui avait vocation à devenir judiciarisée. Et puis, un jour, il prend le téléphone et il dit « C'est bon, j'ai été prévenu. Je sais pourquoi vous m'écoutez. Maintenant, allez vous faire voir ». Et puis, voilà, il raccroche et puis il prend ses dispositions pour, justement, échapper aux surveillances. Donc, du coup, enquête, pareil, enquête interne pour savoir qui lui avait transmis les éléments. Sur l'affaire Ilana Limie, pareil, voilà, les gens se font en prison. Donc, on a des gens qui sortent de prison. Et à un moment, il y a une alerte à l'intérieur, justement, de la DGSI, parce que les adresses des personnes qui sortent de prison sont transmises, justement, à des responsables des groupuscules extrémistes juifs. Et donc, à un moment, ça les vulnérabilise, en quelque sorte. Et ça oblige la police à prendre des dispositions de relogement, de renommer les personnes, parfois, ou les protéger, etc. Donc, du coup, on a des fuites comme ça, régulières, qui sont signalées. Et puis, les enquêtes aboutissent assez rarement, quand même. Mais on sait qu'il y a une forme de concomitance entre certains éléments de la police française et les éléments, justement, des services de renseignement israélien. Voilà. Mais c'est toujours, alors là où je leur donne, moi, un peu de crédit, parce que je reste quand même quelqu'un d'assez neutre, c'est que, en fait, ils le font pas pour s'amuser. Ils le font toujours avec l'idée, alors, parfois, de protéger leurs ressortissants à l'étranger, ou parfois, la plus gênante, de venger, justement, leurs ressortissants à l'étranger. Et donc, ça nous oblige, alors, policiers français, à, malheureusement, à ouvrir des fronts là où on aurait pu s'en passer. Voilà. Est-ce que le Mossad est très efficace ? Non. Je pense qu'il y a une légende. Ça fait partie aussi du... Ça fait partie aussi des moyens, justement, qui sont utilisés par le Mossad. C'est-à-dire les moyens de propagande. Je pense qu'ils ont... Je pense qu'ils sont pas mauvais. Il faudrait pas non plus exagérer. Mais ça reste un petit pays. Israël qui est beaucoup plus petit et moins peuplé que la région parisienne. Donc, ils peuvent pas faire de miracle. Ils ont une énergie. Ils ont une volonté de survivre, etc. Ils ont une forme de vigilance permanente. Mais, s'ils avaient été bons, peut-être que les événements du 7 octobre ne seraient pas arrivés. Peut-être que les événements de l'hyper-KHR ne seraient pas arrivés, etc. Donc, on a beaucoup quand même de... On a quand même... La communauté juiste, ça reste une communauté relativement vulnérable qui a besoin de ses partenaires. Le Mossad, c'est... Il n'y a que dans les films que le Mossad, on a une nana qui a 18 ans ou 19 ans qui fait du Kung-Fu, du Krav Maga, qui tire, qui a atteint les cibles qui est capable à 300 mètres, etc. Ça n'existe pas. Dans la réalité, c'est des gens extrêmement vulnérables, mais qui ont besoin de faire bonne figure. Et nous, on le sait, tout simplement. Donc, voilà. Après, on leur doit, à partir du moment où ils sont résidents français, quel que soit leur statut, on leur doit la sécurité en France. Et donc, on agit au bénéfice de leur sécurité comme à celle de tous les autres, tout simplement. l'égalité, c'est un principe fondateur de la République. Mais effectivement, personne n'est parfait. Aucun système n'est parfait. Donc, on a parfois des petits débordements. Mais bon, voilà. On sait que ça existe. Et j'ai essayé de vous en parler avec le plus de transparence et le plus d'honnêteté possible. Bon. Je suis sûr qu'on en reparlera. Bon. Allez. On va déjeuner. Merci Noam. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.